D'abord le Darfour, c'est 550 000 kilomètres carrés, c'est 7 millions d'habitants. Ce n'est pas du tout un pays lointain, barbare, une savane non civilisée. C'était, durant 500 ans, de 1448 jusqu'en 1916, presque 500 ans, le royaume le plus avancé de toute l'Afrique, le sultanat. Le sultanat du Darfour a recueilli l'essentiel des réfugiés de l'Andalousie quand les chrétiens espagnols ont reconquis les différents émirats, Grenade, Bordeaux, etc. Autrement dit, ce qui est détruit aujourd'hui au Darfour, évidemment, c'est des hommes et des femmes et des enfants, c'est inadmissible, c'est horrible, mais en même temps, un pont entier de la mémoire africaine est massacré dans le mépris le plus total. L'histoire est rapidement dit. En 1916, l'Angleterre a envahi ce qui est aujourd'hui le Soudan, envahi le sultanat du Darfour, le réuni avec ce nouveau territoire colonial qu'est le Soudan. En 1989, la démocratie finit au Soudan le 30 juin. Le Front National Islamique prend le pouvoir à travers un pinochet local qui s'appelle Omar Béchir et qui est toujours là. Omar Béchir fait exécuter entre 1989 et 1992 plus de 10 000 cadres massalites, sagois et fous, c'est-à-dire surtout des intellectuels, de ces trois peuples qui habitent le Darfour et qui ont créé cette magnifique civilisation pluriséculaire. 1992, Sisyon, dans le haut commandement de Khartoum, Youssoum Boulat, un fou, un général fou, se fait sécession, crée l'armée de libération du Soudan. Il y a une petite guerre de basse intensité. Janvier 2003, du pétrole est découvert au sous-sol du Darfour central et du Darfour du Nord. C'est le bassin libyen qui continue. Et à partir de janvier 2003, c'est la répression généralisée, les villages calcinés, les femmes violées systématiquement, les enfants mutilés, et l'organisation de la faim par l'enseignement des villes. C'est le début du génocide que nous vivons maintenant pour sauvegarder essentiellement les intérêts pétroliers. C'est des tribus du Nord, également musulmans, semi-nomades de Chanchabie, qui sont le fer de lance de cette destruction massive. Alors, que fait la communauté internationale ? Vous savez, non, il ne faut pas dire, c'est compliqué, mais il faut comprendre, il ne faut pas dire rien. La Charte des Nations Unies, les 192 États Nations Unies, dit dans son article 2, que l'égalité souveraine est le fondement de l'organisation. Mais en même temps, en 1991, le Conseil de sécurité a créé ce qu'on appelle l'obligation de l'ingérence humanitaire. Si un gouvernement massacre sa propre population, c'est un devoir, une obligation de la communauté internationale d'intervenir. C'était le cas de Sata-Boulsen qui massacrait les Kurdes au Nord à partir de septembre 1991. Cette règle-là est aujourd'hui une norme du droit international. Et la communauté internationale est obligée, ce n'est pas son rôle de pouvoir, elle est obligée par la loi de sauver les victimes du Darfur. Comment elle s'y prend ? Eh bien, elle s'y prend mal. D'une part, il y a la Chine qui manque permanente de Conseil de sécurité, dont 11% des besoins pétroliers sont déjà couverts par le pipeline qui sort dans la mer rouge à Port-Soudan. Autrement dit, le Soudan est le tuteur du régime génocidaire, mais en même temps, les États-Unis qui ont sponsorisé la fameuse résolution du 6 octobre de l'année dernière, qui a décidé d'envoyer 20 000 casques bleus au Darfur pour arrêter les meurtriers, eh bien, les États-Unis jouent également, jouent double jeu. Ils ont mis un aligné à la fin de la résolution qui dit « Only by consent ». Les casques bleus iront au Darfur uniquement si le Pinochet de Khartoum est d'accord. Autrement dit, les États-Unis utilisent la menace de l'envoi des casques bleus pour obtenir pour Texaco, pour Chevron, pour leur propre société pétrolière, des concessions pétrolières. Alors, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui nous reste à faire ? Où est l'espoir ? Et je termine là-dessus. Où est l'espoir ? Le préambule de la Charte des Nations Unies de 1945 commence par ces mots « We the people of the United Nations ». Nous, les peuples des Nations Unies. Nous, les peuples, sommes la base et le fondement de tout le droit international, de toute la Charte, de toute la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous sommes responsables de l'exécution de la normativité de l'ingérence humanitaire. Par la mobilisation, comme aujourd'hui, comme m'a dit notre collègue, nous vivons en démocratie. Imparfaites. Parfaites à Montreux, mais peut-être un peu plus imparfaites ailleurs, déjà, devais. Imparfaites, mais nous avons le droit de nous lever, de nous exprimer, de nous mobiliser. L'obligation aussi, et en démocratie, il n'y a pas d'excuses pour ne rien faire. Alors, quelles sont les trois revendications immédiates que nous devons porter devant l'opération publique, devant nos gouvernements, devant nos parlements ? D'abord, il faut exiger immédiatement la protection et la sécurisation des camps. Plus de 200 000 personnes sont mortes, déjà, en trois ans. Mais dans les camps qui hébergent 2,2 millions de déplacés, le tiers de la population de gens qui ont fui un des 3 600 villages calcinés. Ces camps sont encore attaqués par les gens de Javis. sont encore, là, on prélève encore des femmes, des enfants, ou les violés, ou les tués. Au Tchard, il y a 238, dans le reste du Tchard, 238, Fours, Massali et Sagoa, dans 16 camps. Ces camps aussi sont attaqués, enfin, vous ne vous étiez, ces camps aussi sont attaqués la nuit par les gens de Javis, par d'autres bandes, ou par les troupes de Khartoum. Première revendication immédiate, la sécurisation des camps par des forces armées internationales. Et j'ajoute une précision importante, parce qu'il y a 7 000 soldats de l'Union africaine sur place, dans cet immense territoire, mais qui se balicatent dans leur camp par peur. Si je dis que les forces internationales doivent sécuriser les camps, je veux dire, par là, les forces internationales doivent tirer sur les agressions, et les tuer si nécessaire. La deuxième exigence qu'on doit formuler et défendre, c'est les corridors humanitaires. Vous savez que le programme alimentaire mondial, qui est chargé par les Nations Unies, de distribuer les médicaments, l'eau potable et la nourriture, qui fait un travail formidable, je crois, avec les ONG au Darfur, là je peux en témoigner, a identifié dans le Nord, par voie aérienne, 355 000 personnes qu'on ne peut pas atteindre. Parce qu'en les pistes, les convois sont interceptés, les convoyeurs tués, 8, encore il y a 3 jours. Donc les corridors humanitaires doivent être sécurisés, installés, afin de pouvoir atteindre ceux des victimes qui ne peuvent pas avoir accès quelconque à un moyen de subsistance, et il faut le faire 8 avant qu'ils meurent. Et la dernière exigence, qui va presque de soi, les 20 000 casques bleus, troupes internationales des Nations Unies, avec blindés, avec avions, avec armement lourd, tel que c'est prévu dans la résolution du 6 octobre 2006, doivent arriver au Darfur, même contre la volonté du gouvernement existant actuellement. Je termine par une citation d'un écrivain français qui s'appelle Georges Bernanos, qui disait, « Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres, ou bien c'est nous qui arrêtons ce massacre, ou c'est personne. » Merci.